Et cette matinée chaude ce lundi matin au CHU de Yopougon, les agents du centre de traitement Covid-19, logés au sein de l'établissement sanitaire, ont entamé un mouvement de grève et les réclament huit mois d'arriéré de salaire et de primes. Interpellé, le ministère de la Santé fait des précisions et appelle les grévistes au calme et à la patience. Le récit de cette matinée chaude en plein hôpital dans ce reportage de Thiemé Dandje et Arunazéba. Service désert, des portes fermées, linge à terre, cours insalubres. Le centre de traitement Covid-19 au CHU de Yopougon présente un visage bien pâle. Cet état des lieux est du fait de ses agents. À quelques mètres des locaux, ils battent le pavé. Difficile pour les forces de l'ordre de les contenir. Par moments, les esprits se chauffent, les échanges deviennent hulots. L'officier de police engage à l'ordre des pourparlers avec le leader de la grogne. Résultat, rue et entrée du CHU de Yopougon sont libérés. Pas question pour autant de battre en retraite. Regroupés dans la cour, les grévistes crient leur colère en lien, selon le porte-parole, avec des arriérés de salaire et primes Covid-19. Parmi nous, sur les 400 personnes, il y a plus de 300 qui n'ont pas de salaire, qui ne sont pas fonctionnaires, qui travaillent ici. Il y a des malades qui sont là. On nous envoie toujours des malades. On ne refuse pas de travailler, on ne refuse pas de prendre les malades. Mais nos 8 mois de salaire, nos 8 mois de primes, qu'elles soient versées. Au cabinet du ministre de la Santé, le mouvement inquiète. Dépêché sur les lieux, le conseiller technique Salif Sanougou s'enquiert des préoccupations des manifestants. De retour à ses bureaux au plateau, il fait des précisions. Ce qui a motivé ce retard, c'est qu'à un moment donné, il y avait réellement un problème de documents. Ceux qui avaient été recrutés, il y a certains qui avaient donné des noms qui ne correspondaient pas aux papiers d'émergement. Les signatures n'étaient pas conformes. Vous savez, quand c'est la Banque mondiale qui paye, elles veillent à ce que l'argent qui a été promis à cet effet soit utilisé à bon escient. Ce qui fait que les responsables qui ont la gestion de cette charge-là veillent au grain jusqu'à ce que tout soit bien clair avant de commencer à payer. Le collaborateur du ministre, Akka Oele, rassure que le contentieux va être vidé au plus tard, le 31 décembre prochain. Aussi, appelle-t-il au calme et à la patience. Les documents qui ont été revus et corrigés, ont été mis à jour. Les dossiers sont parvenus aux responsables de la Banque mondiale la semaine dernière, c'est-à-dire le jeudi. Ça a été acheminé pour paiement. C'est sûr que jusqu'à la fin de l'année, ils auront les primes. Je leur demande encore beaucoup de patience. La semaine dernière, les chauffeurs contractuels recrutés dans le cadre de la riposte nationale à la maladie à coronavirus avaient observé un mouvement similaire. Peu après, ils avaient obtenu gain de cause. Même résultat attendu par les agents en poste au centre de traitement Covid-19 du CHU de Yopougon.